Le tourisme tunisien a connu des temps meilleurs. Depuis la révolution de 2011 qui a renversé le président Ben Ali, la majorité des touristes a fui les plages tunisiennes. Mais les autorités espèrent que 2014 sera l'année de la reprise. Il y a 4 ans, le secteur représentait 8% du PIB et 400 000 emplois. Malgré tout, certains touristes sont restés fidèles à la Tunisie. Je connais très très bien Jérôme, la première fois il y a 30 ans. Je venais en vacances et je suis tombée amoureuse de Djerba, donc on s'y est installé pendant 5 ans. Et malheureusement, pour des raisons de santé, nous avons été obligés de regarder la France, mais on revient quand même. Sur les 4 premiers mois de l'année, près d'1,5 million de personnes ont visité la Tunisie, une hausse de plus de 5% par rapport à l'année dernière, mais toujours nettement inférieure au record de 2010. La Tunisie avait alors accueilli 7 millions de visiteurs en un an. Et même si les touristes reviennent, ils dépensent de moins en moins. Pour les commerçants locaux, ce sont les formules tout incluses qui freinent la reprise. Le problème, c'est le all-inclusive, car une fois en Tunisie, le touriste ne dépense plus beaucoup. Il paie tout avant son départ et il apporte peu d'argent avec lui. Avant, le touriste venait et dépensait beaucoup d'argent. Ce n'est plus comme avant. Le modèle tunisien repose sur le tourisme de masse et bon marché. Et pour retrouver les niveaux d'avant la Révolution, la ministre du Tourisme, Amel Karboul, ne veut pas se débarrasser de ces formules toutes incluses. Elle mise sur la diversification. La Tunisie a beaucoup plus de potentiel. Nous avons des boutiques, des hôtels de charme dans différentes régions du pays. Nous avons du tourisme culturel, du tourisme des pays du Golfe, de la thalassothérapie, même du tourisme religieux. Je pense qu'il faut se diversifier plutôt que se débarrasser de quelque chose. Diversification donc, optimisme aussi. Le gouvernement croit toujours à l'objectif de 7 millions de visiteurs cette année, malgré une crise mondiale des dépenses touristiques.